Bonjour à tous, alors comme tout le monde, je suis bloqué chez moi. Je ne suis pas parti à Houston, parce que la priorité, pour l'instant, ce n'est pas d'aller dans l'espace, mais ça va être d'endiguer le Covid-19. Donc alors, ça fait quoi un astronaute quand c'est bloqué chez soi ? Moi, j'ai la chance de pouvoir remplir quelques-unes de mes tâches depuis la maison, mais ça va notamment me permettre de trier peut-être un peu plus mes photos, qui me restent de la mission, et de les poster un peu plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde, je pense que je vais passer pas mal de temps à lire, peut-être revoir des classiques, mais je peux même vous donner des conseils de lecture, si vous voulez. Pour ceux qui ont les enfants à la maison, bon courage, ce n'est pas forcément facile, mais là encore, j'ai quelques suggestions de loisirs créatifs. Je ne sais plus où ça va, ça. Alors pour le ravitaillement, pas de panique, on ne risque pas la pénurie alimentaire. De toute façon, dans la nourriture en boîte, j'ai l'habitude, et puis au moins ici, elle reste dans l'assiette. Pour me rappeler les bons souvenirs de la station spatiale, j'ai même installé un duvet vertical. J'ai dormi là-dedans pendant six mois, donc ce ne sont pas quelques semaines d'isolement qui vont me faire peur. Alors merci d'avoir suivi ce tutoriel confinement. Mais blague à part, le message à retenir, c'est qu'il faut absolument éviter la propagation du virus. Alors aller boire un verre en terrasse et continuer à vivre comme si de rien n'était, c'est la bonne réponse pour des attaques terroristes, mais pas vraiment en cas d'épidémie. Le seul truc à comprendre, c'est cette courbe, vous l'avez sans doute déjà vue sur les réseaux sociaux. Là, c'est le temps, le nombre de cas. Et bien cette grandeur-là, c'est la capacité du système de santé, c'est le nombre de lits, c'est le nombre de places à l'hôpital, c'est le nombre de respirateurs, et puis c'est la capacité de travail des personnels hospitaliers. Si jamais le nombre de cas dépasse cette courbe, c'est-à-dire que tous les gens qui dépassent, on ne pourra pas les traiter. On ne pourra pas les traiter, il y aura beaucoup plus de morts que si on arrive à faire en sorte que le nombre de cas reste à tout instant sous cette courbe-là. Donc pour ça, il faut rester chez soi. Alors, ok, ce n'est pas drôle, mais vraiment les trois trucs à retenir, c'est un, écouter les consignes du gouvernement, des professionnels de santé, des gens dont c'est le boulot de vous protéger et de protéger la santé publique. Deux, lavez-vous les mains, essayez de vous protéger vous-même et de protéger les autres, dès que vous touchez quelque chose ou quand vous restez, même si vous restez chez vous, lavez-vous les mains. Et puis troisièmement, surtout, 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 restez chez vous. Restez chez vous, il ne faut pas propager ce virus. Ces mesures peuvent paraître excessives, mais si on attend qu'elles aient l'air adaptées, c'est que c'est trop tard. Donc restez chez vous et puis je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada